Jonathan El-Goyen, j'ai 36 ans, je suis part de deux enfants, qui sont bien sûr les plus beaux. Mon parcours dans le rugby, je suis un ancien joueur professionnel, passé par plusieurs clubs, comme Pau, Béziers, Brive, Montauvain. J'ai commencé à entraîner il y a à peu près huit ans. Je suis passé un peu par toutes les strates de la fédérale, de la fédérale 3, fédérale 2, fédérale 1, nationale 2. Et donc maintenant, je pose mes balises à Bourg-Cupon pour tenter l'aventure nationale. Mon rôle au sein du staff, il sera d'être en charge des avants. J'apporterai aussi mon aide au niveau de la défense. Et bien sûr, on travaille main dans la main avec tout le staff et bien sûr Richard pour essayer de performer au mieux avec cette belle équipe. Le choix, en fait, il a été que c'est une opportunité qui ne se refuse pas. Dans mon évolution de carrière, en fait, on ne va pas se mentir. J'ai une proposition qui est d'intégrer un club réputé, renommé, qui depuis ces dernières décennies a évolué régulièrement au Pro D2, avec un effectif entièrement professionnel, de belles valeurs humaines aussi. Maintenant, j'avais quand même ce double sentiment vis-à-vis de Limoges, puisque avec le staff, donc Mirko Bergamasco, on s'est liés d'amitié, clairement. Mais on s'était toujours dit entre nous que si on avait une opportunité d'évoluer au-dessus, que ce soit pour les joueurs ou pour les membres du staff, il ne fallait pas s'en priver. Donc après discussion avec lui, c'est vrai qu'il a été très très heureux pour moi que cette proposition soit faite. Et il m'a fortement conseillé de ne pas du tout la refuser. Donc voilà, je remercie aussi Limoges pour son humanité et pour toutes les valeurs humaines qu'ils ont eues vis-à-vis de moi, mais qu'ils ont de manière générale. De toute façon, ça ne nous surprend pas vu les hommes qu'ils sont. En fait, le maître mot de ce que j'ai dit en arrivant et que j'ai partagé avec le groupe, il est que le club, l'USB, n'appartient à personne, si ce n'est qu'il appartient à la ville de Bourg-en-Bass. Donc automatiquement, tous les joueurs, tous les membres du staff, qu'on vienne d'ici ou d'ailleurs, en fait, on est redevable vis-à-vis de la région, vis-à-vis de la ville, vis-à-vis des habitants et donc vis-à-vis des supporters. Maintenant, il faut que tout le monde se mette au service du club. Donc on parle souvent de se mettre au service du collectif, mais là, le plus important, ça va être de se mettre au service du club, puisque effectivement, on est dans une situation un peu compliquée. Mais cette situation ira mieux si collectivement, on arrive à mettre une marche en avant et aller tous dans la même direction. Donc voilà, aujourd'hui, on est en mission au niveau du staff, on est en mission aussi au niveau des joueurs, mais on est dans le même bateau et donc du coup, le but, ça va être de ramer dans le même sens avec un capitaine à bord qui est Richard et qui va nous donner, j'en suis sûr, les bonnes directions au vu de ses compétences. Donc je vous remercie déjà pour l'accueil que vous m'avez fait. Les gens sont chaleureux. Donc rien que pour ça, effectivement, je me dis que j'ai fait le bon choix d'intégrer les Fiolliers. Maintenant, je vous donne rendez-vous le 8 décembre. Il y aura une petite surprise pour les supporters. Soyez présents. Soyez présents parce qu'on va s'appuyer sur quelque chose de l'ordre de l'histoire du club.